Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que le titre « Formule mathématique de l'enrichissement » est un petit peu putaclique. Surtout si on dit « Formule mathématique de l'enrichissement utilisée par les riches ». Mais vous allez comprendre en regardant la vidéo jusqu'à la fin pourquoi ce titre est vrai à 1000% et on peut vraiment parler d'une formule mathématique à appliquer, à utiliser et je vais vous la dévoiler. Au début, je voulais faire une vidéo sur le raccourci vers la richesse en fait. Et en me creusant la tête là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une formule à appliquer, que j'appliquais en fait depuis toujours et en fait je vais vous la délivrer aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un raccourci ultime pour s'enrichir. Moi, ça fait maintenant 15 bonnes années que je m'intéresse à l'enrichissement en fait, et l'enrichissement personnel. Pourquoi certains s'enrichissent et pas d'autres ? Pourquoi tu prends deux personnes qui sont nées au même endroit, qui sont allées dans le même lycée et ainsi de suite, et tu vas avoir deux trajectoires individuelles mais totalement différentes, alors qu'elles viennent du même milieu et qu'a priori elles ont été un peu baignées dans la même trempe j'ai envie de dire. Alors moi, je m'y suis intéressé pour une raison très très simple, c'est parce que j'étais pauvre dans un des quartiers les plus pauvres de Marseille, et je ne me sentais pas dré de ces pauvres toute ma vie. Voilà, il faut être clair. Pas de vacances, pas de perspectives, tout ce qu'on veut, bref, c'était vraiment pas ce que je voulais. Donc, c'est parce que j'étais pauvre que je me suis intéressé à la richesse, et j'ai envie de dire la vraie richesse, et au développement personnel, et à l'enrichissement personnel. Et ce qu'on voit toujours, ce qui revient tout le temps dans le développement personnel et la richesse d'une manière générale, c'est qu'il n'y a pas de raccourci, entre guillemets, ce fameux no pain, no gain, qu'on voit dans toutes les vidéos de motivation, voilà, non mais il n'y a pas de raccourci, ça ne marche pas, no pain, no gain, vas-y, fonce, tout ça. Bon, ça vraiment pour moi, c'est des grosses erreurs, en fait, on parle du sport, voilà, le sport, c'est no pain, no gain, effectivement, si tu ne souffres pas, tu ne gagneras pas, et ça n'a rien à voir avec l'enrichissement personnel, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. En sport, si tu t'arrêtes une seule seconde, tous tes efforts, tu les perds. En immobilier, une fois que tu as tes biens immobiliers qui sont ta détention personnelle, tu auras des loyers jusqu'à la fin de ta vie, et tu peux arrêter totalement et conserver tes acquis. Donc, ça n'a rien à voir, et en business, d'une manière générale, il y a des raccourcis, il y a des méthodes qui peuvent être utilisées. Donc, c'est faux, cette fameuse idée du no pain, no gain en business, ce n'est pas forcément ceux qui souffrent le plus, qui gagnent le plus, il suffit de voir les personnes qui travaillent dans le BTP, même s'ils sont en leur compte, ils souffrent et ils ne gagnent pas forcément beaucoup. Donc, ça, c'est un premier point qu'il y a à prendre en compte. Alors, pour autant, attention, la téléportation n'existe pas. Tu ne peux pas être smicard et devenir millionnaire en six mois, ça, ça ne marche pas. Ou c'est des cas qui sont très, très peu représentatifs, il doit y en avoir un sur un million, je ne sais pas combien, mais voilà, ça n'a pas de sens. Par contre, pour aller d'un point A à un point B, il y a plusieurs routes et il y a des raccourcis. Et dans le business, il y a plusieurs raccourcis, trois raccourcis qu'on va voir ensemble. Mais la première chose qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'en business, l'unité de mesure de la réussite, c'est l'argent. Alors, est-ce qu'on aime ça ou pas, c'est une autre question. Est-ce que, voilà, c'est éthique, c'est encore une autre question. Mais en business, si on veut simplifier la chose, celui qui a gagné, c'est celui qui a le plus gros résultat et le plus gros chiffre d'affaires. C'est celui qui gagne le plus, voilà, point B, j'ai envie de dire. Et c'est quand même une mesure qui est très pratique pour objectiver les résultats de ta société. Et c'est pour ça qu'on fait un bilan, quoi. On va voir où tu en es et pareil, en immobilier, on fait un bilan, on voit ce qui te reste à la fin. Est-ce que tu as gagné de l'argent à la fin de l'année ou est-ce que tu n'as pas gagné d'argent ? Donc, dans un monde sans raccourcis où il n'y aurait pas cette fameuse formule magique et où les raccourcis n'existeraient pas, générer 150 000 euros, il n'y aurait qu'une seule formule, entre guillemets, c'est X heures de travail rémunérées à temps. Voilà, point barre. Ça, c'est la misère. Si tu veux avoir 150 000 euros sur ton compte, bonne chance en étant salarié, en faisant X heures de travail, même si tu es payé 20, 30, 40 euros de l'heure, ce qui est beaucoup en fait. Tu n'es pas prêt d'avoir 150 000 euros économisés. Donc, il faut utiliser les raccourcis qui sont les effets de levier. Il y a trois effets de levier très puissants en immobilier. Ce sont les plus puissants qui existent en business et on va les voir ensemble et vous devez les appliquer. Et donc, vous allez les multiplier et c'est grâce à ça que vous aurez la fameuse formule magique. Le premier point, le premier effet de levier, c'est l'effet de levier du crédit immobilier. Pas besoin de gagner l'argent nécessaire à l'achat d'un bien immobilier. Il suffit de se le faire prêter. Ça, c'est un effet de levier qui est extraordinaire puisqu'on vient de voir à l'instant que tu n'es pas prêt d'avoir 150 000 euros d'économie sur ton compte. Si tu veux acheter un bien immobilier, il faut que tu aies quand même cet argent. Et ce premier effet de levier qui est magnifique, tu passes de 0 à 150 000 si on veut, c'est le crédit. Donc, ça, c'est très important. Tu peux devenir propriétaire d'un bien à 200 000 euros, par exemple, sans avoir jamais eu 200 000 euros sur ton compte. Et c'est comme ça que tu vas t'enrichir. Ce n'est pas en essayant de mettre de l'argent de côté sur ton compte. C'est en achetant des actifs avec des effets de levier. C'est comme ça que ça marche et pas autrement. Donc, premier point de la formule, effet de levier du crédit immobilier. Deuxième point très important de la formule, le temps des autres. N'espère même pas mettre 150 000 euros de côté avec ton travail direct. C'est quasiment impossible ou il faudrait toute une vie. N'espère pas faire le fameux effet boule de neige. Alors, ouais, j'ai placé 10 000 euros à tant de pourcents, tac, 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 ça va se cumuler et tout ça. C'est n'importe quoi. C'est pareil pour les actions en bourse. Ce n'est pas en commençant avec 10 000 euros que tu vas obtenir 150 000 euros. Il faudrait faire un petit x15, donc accroche-toi pour l'avoir. Non. Deuxième effet de levier, le temps des autres. Tu dois utiliser le temps des autres pour générer de nouvelles ressources. Et en immobilier, tout est délégable. Voilà, très important. Tu vas utiliser le temps des autres pour faire les rénovations. Tu vas utiliser le temps des autres pour gérer les biens. Tu vas utiliser le temps des autres à tous les niveaux. Et c'est là où c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec très peu de temps investi personnellement, tu vas pouvoir obtenir un bien immobilier. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cet effet de levier où d'autres personnes ont travaillé pour toi en fait. On ne s'en rend pas compte quand on le fait en immobilier. Mais c'est important de s'en rendre compte parce que c'est en se rendant compte de la stratégie qu'on peut l'utiliser et on peut démultiplier. Donc effet de levier numéro 2. Quand tu as ton crédit, tu te sers de cet argent-là pour utiliser le temps des autres. Et le troisième point de la formule magique, c'est la compétence des autres. Ça aussi c'est très important. En immobilier, pour t'enrichir, tu dois valoriser ton bien. Tu dois faire des travaux, il y a différentes choses à faire. Mais tu n'as peut-être pas la compétence pour rénover. Par contre, il y a des gens qui ont été formés spécifiquement pour ça, qui ont même fait des études et dont c'est le métier et qui ont eu une expérience depuis des années. Et cette expérience-là, tu peux l'avoir instantanément grâce au crédit que tu as eu, à l'effet de levier temps des autres, tu obtiens la compétence des autres. Donc, crédit immobilier fois le temps des autres fois la compétence des autres égale la formule mathématique de l'enrichissement. Quand tu mets bout à bout ces trois points, mathématiquement, tu vas t'enrichir. C'est comme ça. Il y a des méthodes pour s'enrichir, il y a des formules, il y a des raccourcis. Le no pain, no gain, c'est ridicule. L'investisseur immobilier, il n'est pas dans le pain, il n'est pas dans la douleur. Par contre, il a les gains, ça c'est sûr et certain. Donc, lui, il va gérer les différentes personnes qui vont intervenir. Il va aller chercher l'argent en banque, ainsi de suite. Et c'est ça son cœur de métier en fait. Et c'est comme ça que tu peux bâtir des fortunes. Et c'est le seul moyen et à ma connaissance, c'est le seul raccourci vers la richesse que tout le monde peut emprunter. Donc, j'espère que tu es conscient de ça, que tu es convaincu de ça. Si c'est le cas, j'ai un bonus pour toi. C'est une formation en sept étapes pour te lancer en immobilier ou développer encore plus tes investissements immobiliers. Plus un séminaire, c'est gratuit. Tu as toutes les informations en description. Il faut comprendre qu'en immobilier, il faut penser différemment de la masse pour réussir. Parce que 95% des gens font de l'immobilier de la mauvaise manière en mettant des apports, en n'utilisant pas l'argent des autres, en n'utilisant pas le temps des autres, en n'utilisant pas la compétence des autres. Alors, bien sûr, utiliser l'argent, la compétence des autres et tout. Dit comme ça, ça peut sembler un petit peu amoral, entre guillemets, mais c'est juste utiliser les métiers et les fonctions des autres. Le banquier, sa fonction, c'est de créer et de prêter de l'argent. Le temps des autres, dans le cadre du travail, il est monnayé, c'est comme ça. Et la compétence des autres, c'est les gens qui se mettent à disposition, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont un emploi et ils ont un salaire pour ça. Donc, dit comme ça, utiliser le temps des autres, ça fait un peu machiavélique, mais c'est juste ce qui se passe en permanence, au quotidien, mais c'est juste qu'on le dit de manière réelle, j'ai envie de dire, sans filtre. Voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, vous avez le bonus qui est juste en dessous. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde !